On a demandé l'autorisation à Simon de venir passer une journée d'échange et de partage parce que ce début de saison et ce premier mois pour nous est propice à se former, à découvrir de nouvelles méthodes d'entraînement, à voir des choses qui fonctionnent parce que la section produit un rugby positif et c'est toujours important pour nous entraîneurs de rester au contact des pratiques, des innovations. Je pense qu'ici on a plein de bonnes choses à apprendre. Comment vous voyez ce club dans l'évolution du top 14 et ses débuts de saison ? Je crois que le club de Pau s'inscrit dans une dynamique positive depuis plusieurs saisons. On voit que c'est un club qui se structure, qui produit un rugby positif, je vous l'ai dit, qui fait venir des joueurs de classe mondiale, je pense qu'ils bénéficient d'une stabilité sur le plan politique et on voit qu'il y a aussi des partenaires de premier rang qui permettent cette évolution. Donc je dirais que la section est dans une dynamique, une phase de croissance positive et c'est pour ça que ça suscite notre intérêt aussi. J'ai eu l'occasion de croiser Simon lors de mes visites au Munster, donc c'est quelqu'un avec qui j'échange régulièrement. Et je sais ici qu'ils sont aussi avant-gardistes dans les méthodes d'entraînement, sur le calibrage des séances d'entraînement avec une imbrication forte de la partie athlétique et de la partie rugby. Donc voilà, c'est important pour nous de venir prendre des idées, confronter des points de vue parce que c'est comme ça qu'on s'enrichit. Samedi, ils vont à Toulouse, vous qui connaissez bien Toulouse. Je connais bien Toulouse parce que j'ai passé l'essentiel de ma carrière. J'ai tout cumulé, je crois que j'ai fait 18 ans là-bas, mais j'en suis parti depuis 2012. Je suis maintenant un peu loin du stade toulousain. Mes missions sont intéressantes et aussi très compliquées avec l'équipe nationale, donc j'ai vraiment coupé le cordon. Je serai d'ailleurs au match parce qu'étant à la section aujourd'hui, ça me paraît intéressant de venir voir le rendu samedi soir sur le terrain. Donc ce sera un gros challenge parce que Pau sort d'un match difficile à Toulon. Le stade toulousain veut lancer aussi de manière très positive sa saison. C'est un club qui a beaucoup de pression, qui doit reconstruire cette année. Donc la confrontation, si le temps le permet, je pense que ça va produire un rugby de qualité. Il y a des joueurs palois au port de l'équipe de France ? Au port de l'équipe de France, on vient consulter, superviser. Il y a quelques jeunes joueurs que l'on suit, que je suis moi devant depuis quelques saisons. Je ne vous donnerai pas de nom aujourd'hui, mais je suis venu échanger à ce sujet avec Simon, évidemment. Mais le but de la démarche aujourd'hui avant tout, c'est d'enrichir la réflexion, de trouver de nouvelles idées et de confronter les points de vue sur les méthodes d'entraînement avant tout. Mais c'est vrai que vous avez certains jeunes joueurs, parce qu'il commence à y avoir quelques jeunes français qui pointent leur nez chez vous, qui suscitent de notre intérêt. Merci. Merci à toi.